Excellente M. l'Ambassadeur, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'ensemble de nos invités. Je voudrais tout d'abord dire toute la joie que nous avons ici au nom du personnel, de vous accueillir au Consulat Général du Sénégal, je voudrais remercier G. Ferré, avec qui j'ai pris contact dès mes premières semaines ici. Parce que quand moi je suis prétentionniste, j'ai reçu en premier lieu l'association des étudiants, compte tenu un peu de la spécificité de Bourgogne, qui est une ville universitaire. Et je dois vous dire que dès le premier contact, j'ai été rassuré par M. Ferré, qui nous a marqué tout sa disponibilité. Ça c'était en 2022. Et ce chemin présent, avec l'appui également d'Émile, et de l'ensemble de son équipe, nous avons pu organiser certaines missions ici. Nous avons fait une mission conjointe auprès du Grousse, de la préfecture, et de la production des relations internationales, etc. Donc, c'est vous dire que nous sommes très très heureux aujourd'hui de participer à cette cérémonie qui va être l'aboutissement d'un processus, et qui, on l'espère tous, contribuera à améliorer la situation de nos étudiants ici. D'assister à cette séance d'aujourd'hui, sous la présence de l'excellence de M. l'Ambressal, qui vraiment va nous aider par rapport au dispositif de logement de nos étudiants. Le ministre de l'Enseignement supérieur devait être là, mais malheureusement, il a choqué mon petit virus, qui a fait que les conflits, il s'est excusé, il m'a demandé de tout faire pour participer à cette région. Pour dire combien, en fait, nous tenons vraiment à cette convention, et nous vous en remercions beaucoup. Je passe la parole à Brigitte Aboucher-Éric Barou, directeur du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger, de l'Ambassade de la République du Sénégal. M. Barou nous aide à la parole. D'abord, mon mot de remerciement à l'emploi de l'Ambassadeur, qui préside cette séance du Sénégal. Merci pour tout ce qu'on fait pour la communauté, et au-delà, je veux dire, pour le pays, ou entre les deux pays. À l'endroit des consuls, je dirais qu'on pouvait nommer la convention, convention Abdelhaï Djaliou. Il s'est tellement préoccupé des conditions de vie et des étudiants. À chaque fois, il est là, à vos côtés, et pour vous. Et il pousse toujours dans votre sens. Quelqu'un jour, je lui ai dit, « M. le conseil général, le logement des étudiants ne rentre pas dans nos prélogatives. Il faut leur dire qu'ils se débrouillent plus ou moins pour trouver des logements. » Il m'a dit, « M. Barou, ce sont des jeunes... » Effectivement, ce sont des jeunes sur qui l'État du Sénégal investit beaucoup de milliards. Et il est certain que sans le logement, leurs projets d'études seraient voués à l'échec. C'est l'occasion pour moi de dire un merci infini et profond à l'endroit de Grousse. Le directeur général des Bourses, qui, aujourd'hui, devait venir avec le ministre qui a empêché tout le dernier mois, il a dit tant pour vous. Leur présence montre ô combien on accorde une importance aux conditions de vie et d'étudiant nos étudiants. Mais la responsabilité de la préservation ou de la consolidation de cette convention dépend des étudiants. En tout cas, une grande partie. Il faut payer le loyer et attend. Et être nos ambassadeurs auprès des résidences que vous serez logés. C'est un très beau cadeau. Donaël disait tout à l'heure le conseiller diplomatique. Et de fin d'année, je dirais... Je suis très heureux de me retrouver avec un souci partagé, d'être attentif à l'accompagnement des étudiants, et là, pour ce qui vous intéresse aujourd'hui, des ressentissants sénégalais. Alors, la convention prévoit proprement dit la mise à disposition ou un contingent de logements en profit des étudiants sénégalais. Mais elle prévoit également, finalement, et c'est ce qu'il faut aussi retenir, un renforcement des relations de nos institutions pour accompagner tous les étudiants sénégalais, en dehors de ceux qui sont même logés par le CRUS. Une convention, c'est un accord de volonté pour partager entre nos institutions. Un accord d'ambition, en quelque sorte, entre nos institutions. Et cet accord, il dépasse largement même le cadre des dix logements mis à disposition puisqu'il s'installe. Il a pris la vocation à s'installer dans la durée. C'est vrai que je suis d'accord avec vous, M. Mahmoud, il y a aussi une partie non-signataire qui va être responsable pleine et entière de cette convention, de cet accord de volonté. Ce sont les étudiants. Ce sont les étudiants sénégalais qui vont s'inscrire ou poursuivre leur process dans cette belle ville universitaire, des grandes villes universitaires qu'est le monde. Nous formalisons, au travers de cette convention, véritablement une volonté de partenariat, d'échange régulier pour le suivi, d'accompagnement et au final, faire en sorte que les conditions de vie et d'études des étudiants sénégalais soient la plus fluide, la plus simple et qu'elles les conduisent vers un parcours de réussite. Pendant cet temps, je l'ai signalé sur le Consul général lorsque notre dernier échange pour le Proust-Bordeaux-Aquitaine, cette entrée universitaire, elle est quand même marquée sous le signe des relations partenariales entre le Sénégal et le Proust-Bordeaux. Nous avons reçu une délégation du Centre des Oeuvres Universitaires de Dakar. Il y a quelques semaines de cela. Donc, c'est une autre manifestation de notre volonté d'être dans ces accords bilatéraux. Des échanges ont pu exister. L'accueil d'une délégation, on sait ce qu'ils peuvent attendre de nous, mais on sait aussi, on va découvrir ce que l'on peut attendre du Centre des Oeuvres Universitaires de Dakar parce que je pense réellement que l'on a à s'enrichir mutuellement dans nos pratiques professionnelles. Et c'est un vrai partenariat. Ce n'est pas... ce n'est pas, c'est du bilatéralisme où les deux parties sont gagnantes. Donc, c'est comme ça que j'envisage aussi la convention que nous allons signer aujourd'hui. Et je vous remercie également de l'honneur que vous vous faites de votre présence ainsi que l'ensemble des participants. Merci. M. le conseil général du Sénégal à Bordeaux, M. le détaire général du Cours de Bordeaux-Aquitaine, M. le conseil diplomatique du préfet, M. le conseiller diplomatique du maire, M. le vice-consul, l'ensemble des équipes qui accompagnent M. le détaire général du Cours, M. le chef de service, la gestion des étudiants sénégalais, je lui dis, vous avez la tâche la plus difficile. Vous êtes en tête de la couche de la population sénégalaise en France la plus agitée, disons. Dénéralement, même quand on fait du bien pour eux, il faut leur expliquer pourquoi vous le faites. Mais c'est aussi un collaborateur à l'ambassade, un collaborateur aussi extrêmement dynamique, extrêmement engagé. Le détaire général des Bourses lui-même qui s'occupe justement de paiement des Bourses, une préoccupation essentielle pour les étudiants, chers étudiants, et j'ai le plaisir de retrouver l'ensemble du personnel du consulat général du Sénégal ici à Bordeaux. Je me félicite de participer à cela. Merci M. le conseiller général pour votre accueil et pour toutes les conditions. Je pense que c'est un processus comme vous l'avez souligné tantôt. On assiste à l'aboutissement de ce processus-là, pour accompagner un peu l'ensemble des étudiants sénégalais dans le domaine du logement, mais aussi dans le domaine global de leur cursus scolaire, pour permettre justement que les projets pédagogiques, que chacun d'entre eux nourrit, puisse se transformer à réussite, en succès. Vous le rappelez tantôt, Bordeaux a formé beaucoup de cadres sénégalais, et parmi eux, certains qui sont maintenant du gouvernement sénégalais. Je crois que nous nourrissons tous l'espoir et la volonté. C'est une ambition quand on signe une convention. Nous nourrissons tous l'ambition que tous ceux qui sont là, étudiants ici aujourd'hui, puissent aussi parvenir à la réussite de notre projet pédagogique. Mais globalement, je pense qu'avec aussi la préfecture, c'est de travailler à faire en sorte que les relations entre les étudiants, le consulat, le service de gestion, puissent être plus huilées, que l'on puisse se parler, que l'on puisse, à chaque fois qu'il y a des difficultés, trouver des solutions pour avancer. Mais que l'on puisse bâtir, surtout un cadre relationnel bilatéral, d'échanges et de partenariats, un véritable partenariat. Je crois qu'entre le Sénégal et la France, nous avons le campus franco-sénégalais qui est une idée assez remarquable et peut-être permet aux deux pays de bâtir un cadre d'échange où on pourrait avoir des étudiants sénégalais ici à Bordeaux, mais aussi des étudiants de Bordeaux à l'Université Cheikh Anta Dioub de Décart pour des expériences pédagogiques. Je crois que nous posons peut-être là un acte important, mais ayons l'ambition de dire que c'est le premier acte et nous envisageons peut-être même dans le futur d'avoir des conventions encore plus ambitieuses qui permettraient un échange interuniversitaire avec l'Université Cheikh Anta Dioub de Dakar, avec l'Université de Saint-Louis au Sénégal, avec l'Université de Ziguenshore, pour avoir ces échanges interuniversitaires. Mieux nous nous connaissons, mieux nous nous apprécions, mieux nous abattons les barrages et les préjugés qu'on peut avoir entre nos deux peuples et nos deux pays. Il est essentiel qu'entre la France et le Sénégal que ce partenariat soit conservé, soit sauvegardé, soit renforcé. J'ai dit souvent qu'entre les vieux couples, des fois, on est dans la route et on se dit, on se connaît tellement qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il est nécessaire, qu'il est important de se démenter, de faire des efforts pour que les couples vivent davantage et vivent de cette belle harmonie qu'il y a entre la France et le Sénégal. Merci d'être là, merci pour cette signature qui est importante pour nous. Merci beaucoup. Je regarde celui-ci, alors. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'ai vérifié. Votre nom aurait pu y figurer M. le Conseil de Général, mais c'est bien celui-là. Mais on ne peut pas avec l'exemple. Merci. Merci. Merci beaucoup.